Nous avions offert une adresse, nous allons vous les remettre ici par votre occasion également. Vous allez nous autoriser à ce que nous parlions par devant vous d'une manière directe et ça sera aussi une des bonnes choses. Merci beaucoup Monsieur le Président de la parole m'accordé. Mémorandum des étudiants, Fayoliste d'Eli Salah, à l'occasion de l'arrivée de leur autorité morale. Monsieur le Président Eli et candidats présidents de la République, à l'occasion de votre visite à l'Isala pour la campagne électorale en prélude de la présidentielle de décembre 2023, nous étudiants qui soutenons votre vision, vous souhaitons la bienvenue dans la ville qui vous avait élue massivement en 2018. Monsieur le Président Eli, nous sommes une fois de plus très honorés de vous voir parmi nous en ce moment au contexte électoral tandis. Non seulement que nous sommes honorés, mais vous félicitons de la détermination à vouloir diriger la République démocratique de Congo dans l'intégrité territoriale, un devenu proie des non-agresseurs et la misère du peuple n'est pas à démontrer par ces messages. Monsieur le Président Eli, il y a découvert en vous les qualités d'un Congolais qui veut à tout prix sauver ses frères et soeurs, même si nos ennemis avaient conjuré pour voler la victoire, nous continuons à exprimer nos fidélités à votre personnalité afin de mener les bons combats tous ensemble avec conviction de rapporter la victoire qui s'épaisage certaine. Monsieur le Président Eli, puisque c'est le moment de prendre les choses en main, nous voulons vous mettre au courant de nos désidérataires qui n'ont toujours pas trouvé solution. Ça pour autant dire des trop. Nos établissements publics et privés ne disposent pas d'infrastructures d'union d'accueillir les élites de demain que nous sommes. Toute la ville d'Elysala n'a aucune bibliothèque ni connexion Internet pour nos recherches et travaux académiques. Il n'y a pas de bourse. Les transports pour nous n'est même pas dans les rêves de ceux qui nous dirigent maintenant. Monsieur le Président, en plus de cela, pour asseoir notre corporation, des étudiants faïolistes de l'Elysala, nous avons l'obligation d'en organiser l'administration pour réussir le métier de la vision en vous soutenir. C'est ainsi que nous sollicitons de vous l'appui au matériel dans les sièges de la corporation, l'ordinateur et les primates. Monsieur le Président Elie, nous vous rassurons notre accompagnement à la bataille du vent de Sambrekoula et croyons que la victoire est à nous. Vive la République démocratique du Congo. Vive le numéro 21. Vive les étudiants faïolistes. Nous vous remercions. Faites Ali Salah. Faites Ali Salah. Le 9 décembre 2023. Iremido Quilongos, le secrétaire rapporteur. Merci beaucoup. J'ai suivi votre prévoyé. Et vous dites, d'abord vous m'appelez l'autorité morale, je ne suis pas une autorité. Je n'aime pas ces concepts d'autorité morale. Il n'y a pas d'autorité morale. Ça c'est chez les capitalistes. Et c'est les capitalistes qui ont inventé ces concrets pour pouvoir être une bonne autorité morale. Moi je suis président d'un parti politique. Président d'une coalition politique. Et comme vous l'avez dit, j'étais président élu de la RDC. Les usurpateurs ont décidé, en ont décidé autrement. Et aujourd'hui, 5 ans passés, je reviens pour récupérer mon fauteuil. Et je suis très content de savoir qu'ici, à Ali Salah, il y a des étudiants faïolistes. Et donc, c'est une très bonne chose. Et j'aimerais que cette relation entre vous et moi, entre vous et l'équipe qui m'accompagne, et l'équipe qui est dans ma campagne, soit une relation permanente. Et qu'on se dise, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez des propositions. J'ai développé le projet de société qui est contenu, le projet de société, mieux, les programmes du gouvernement, qui est contenu dans les manifestes qui s'engagent, avec 18 défis. Vous avez suivi ? Et peut-être, malheureusement, je n'ai pas des copies ici, mais je vais vous envoyer des copies. Toi, tu as des copies ? Je vais vous envoyer une cinquantaine de copies. Ok ? Comme ça, on va vous les distribuer. Ces manifestes-là sont réparties en quatre catégories. C'est-à-dire, la première, celle que nous avons, les prérequis. J'ai expliqué hier le préalable, ou les quatre murs de fondation d'un immeuble. Deuxième catégorie, ce sont les priorités. Qu'est-ce que nous allons avoir comme priorité pendant notre mandat ? Troisièmement, ce sont les autres challenges, les autres défis qui concernent la famille, la femme, la personne vers des handicaps, l'identité culturelle congolaise, ainsi de suite. Et dernière catégorie, ce sont les réformes institutionnelles dont nous avons besoin pour développer ces bénéfices. Donc, voilà hier ce que j'ai développé dans ces documents, les manifestes des Kisangani. Ce document a été élaboré du 11 au 14 juillet 2022 à Kisangani. Et ça contient notre programme du gouvernement. J'aimerais que vous puissiez vous empeigner de ça. Je devais venir ici pour discuter, et pas ici seulement, mais les tours du Congo, pour discuter de ces bénéfices. Mais les usurpateurs du pouvoir nous ont mis des crocs à jambes. Ils ont à chaque fois inventé des choses pour nous distraire. Là où nous devons aller pour expliquer à la population, c'est que nous voulons tester notre programme, parce que vous devez contribuer pour nous permettre de corriger. Nous avons fait dans certains contrées du pays, nous avons fait avec d'autres citoyens ou concitoyens à Kinshasa. Ça nous a permis, ça c'est pas la version originelle. Donc la version originelle, ça a subi des modifications suite aux discussions que nous avons eues avec, comment dire, des Congonaises et des Congonais, et à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Alors je vais quand même m'efforcer pour vous donner le contenu de ces manifestes, parce que vous, vous êtes étudiant, et c'est à vous d'apprécier ou de ne pas apprécier, c'est à vous de voir que dit chaque candidat. Vous avez les candidats, vous savez qui c'est ce qu'il dit, il a éjumpé le mandat, qu'est-ce qu'il a fait de ses mandats ? Vous savez, hier, nos concitoyens ont parlé de ce qui se passe ici, à la Moulala, à l'Isala. Maintenant, ils cherchent un autre mandat. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il va faire ? Il y a d'autres candidats aussi. Qu'est-ce que chaque candidat dit ? Parce que les votes doivent se faire en fonction d'un programme, en fonction d'un projet que les candidats ont. Et ils disent que moi, je vais rendre les Congos comme ceci ou comme cela. C'est-à-dire en fonction d'une vision. Est-ce que vous avez noté la vision des candidats ? Est-ce que vous avez analysé cette vision ? Moi, j'ai fait une société pétrolière. C'est que quand je reçois le nouveau recul dans ma société, dans notre société où je travaillais, et j'ai dit, voici la vision d'ExxonMobil. Nous voulons être le premier marketeur des carburants et des lubrifiants d'allemands. Ma vision. C'est ça ma vision. Et j'ai dit, voici ma mission. OK ? Et voici les valeurs que je défends. Et nous, ici à Namunka, nous avons dit que notre vision, c'est de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Et avec cette vision, mais comment bâtir ça ? Et nous sommes allés dans ces quatre blocs, ces quatre groupes, avec, en commençant par le préalable, et je vous ai dit, vous voyez, le préalable, prérequis, ou les 4 millions de fondations d'un immeuble. Alors, si on commence par là, quels sont les préalables ? Un, je vais commencer là où, des fois je parle de l'état de droit, des fois je commence par l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, les Congolais, ils ont besoin de ces deux choses, ou même de ces quatre choses, indifféremment. OK ? Il y a des étudiants en économie, vous connaissez la notion de choix indifférent. Donc, l'intégrité territoriale, c'est un prérequis. Si nous n'avons pas d'intégrité, si nous n'avons pas les territoires en entier, les 2 millions de 445 kilomètres du Congo, si nous n'avons pas le pays, pardon, pacifié, c'est-à-dire intégrité du territoire et pacification totale du pays, c'est difficile de gérer ces pays-là. C'est difficile de faire quoi que ce soit. Et donc, pour cela, nous avons dit que nous allons mettre en place une armée efficace, une armée entraînée, formée, équipée, motivée, avec des familles motivées. Et les gens savent, au sein des familles, que notre père, notre mère qui va se battre, qui est au front, il est au front pour les pays. Nous sommes d'accord ? Une armée de plus de 500 000 hommes et femmes, et comme je dis, motivée, entraînée, formée, équipée, et des patriotes qui ne vont pas trahir le pays. On vous surprend en train de trahir le pays, vous allez avoir la sanction que vous méritez. Deuxième mur de fondation, c'est l'état des droits. Sans état des droits, vous ne pouvez rien faire. C'est la jungle. L'un dit ceci, l'autre dit ceci. On voit un peu ce comportement s'est développé entre nous, Congolais. Vous ne savez pas qui dit quoi. Vous êtes là comme un troupeau en divagation, et ce troupeau fait n'importe quoi. Et nous devons à tout prix établir un état des droits où la loi, la règle, c'est la loi. Donc comme disent les Anglais, law and order. Il y a des étudiants en droit, des étudiants en sciences politiques, la loi est l'ordre, que tout le monde doit respecter. Troisième mur de fondation, ou fondation pour révéler notre édifice, c'est la cohésion nationale. Nous l'avons dit. Deux personnes pour marcher ensemble, doivent d'abord se convenir. Vous devez être en communion d'esprit. Vous devez regarder dans la même direction. Si vous marchez ensemble, celui-là va de ce côté, celui-là va de ce côté. Est-ce que vous serez ensemble ? L'amour. Vous savez, peut-être qu'elle est finie. Mais ici, la cohésion nationale. Et là, nous insistons beaucoup plus sur les tribalismes que notre frère, Félix Hisekédi, est venu instituer au Congo avec beaucoup d'appuités. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'on dise que Yuzaraïkologou, Yuzaraïkologou. Mais non, et je l'ai dit hier, si on peut reconnaître le Mouboutou, pour une seule chose, pour celle-là qui nous a laissé un héritage, c'est l'unité nationale, la cohésion nationale. Et c'est pour ça que nous avons conduit, mené notre congrès sur les termes Congo et Konomoko. Et les manifestes ici, son titre, c'est Congo et Konomoko. Congo est plus unie, indivisible. Et nous devons travailler sur ça. Les autres en Amérique, en Europe, tout ça, leurs ancêtres ont fait des choses, et aujourd'hui, ils gardent ça. On ne peut pas désacraliser les combats de Kimbango. On ne peut pas désacraliser les combats de Lumumba et celui de Kassavogou. On ne peut pas désacraliser, c'est le téléphone lui. On ne peut pas désacraliser ce combat. Donc nous, les qui vivons aujourd'hui, nous devons tout faire pour, comment dire, garder cet héritage-là et passer l'héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. La cohésion nationale, pour moi, c'est la centralité du tout. Quatrième mur, c'est la gouvernance intègre. Gouvernance intègre. Nous choisissons bien le mot sémantique contre. Ça commence par quoi ? Ça commence par les lois de la République, la Constitution, les lois, les règlements et les décisions. Ça, c'est ce que nous avons. Ça commence par des procédures dans les administrations, dans les sociétés. Et nous avons, au sein de notre pays, ce que nous appelons les codes de conduite de l'agent public de l'État. Vous connaissez les codes de conduite ? Donc c'est réglementé. Comment l'agent public de l'État doit se comporter ? Dans ces codes-là, on dit qu'on ne veut pas de la corruption. On ne veut pas de la confusion. On ne veut pas de népotisme. Et toutes les antilles valeurs sont bannies et sont listées. Et donc nous, nous devons suivre ça. Pourquoi ? Parce que si nous ne respectons pas les règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes de tout point de divagation. Si nous ne respectons pas l'argent de l'État, l'argent qui devait entrer dans les trésors publics, si nous pensons que cet argent sert à tout le monde, et chacun peut venir et prendre et faire comme ce qu'il veut, ça ne va pas. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un vient. Félix, il dit qu'il vient. Il dit qu'hier, j'invite elle à avoir beaucoup d'argent, mais je ne sais pas comment il a eu. Bon, moi aussi, je vais, comment dire, taper sur la trésorité de l'État et devenir riche. Tous les gens qui sont avec lui, les membres de sa famille, tous font la même chose. Demain, ça doit cesser. C'est pour cela que nous disons, dans ce cadre-là, nous appliquerons la règle zéro tolérance, corruption. Vous pouvez les renverser, comme vous dites, tolérance, zéro corruption. Comme vous voulez, corruption, zéro tolérance. Mes jeunes frères, mes enfants, demain, vous volez, vous allez en prison. Il n'y a pas de pitié. Pour tout le monde. Pas de pitié. Mais vous n'allez pas simplement en prison. On prend, on fait une enquête sur vous et on récupère tout ce que vous avez si vous n'allez pas aller justifier. Vous voyez ? Ces 4 millions de fondations, ça vous fait un pays normal. Un pays dont l'intégrité territoriale est assurée. Il y a la paix, la pacification. Un pays qui respecte la règle du droit, l'état des droits. Un pays uni, où la cohésion nationale est démise. Un pays où ses enfants respectent l'argent du trésor public et donc où l'intégrité du management, de la gouvernance est respectée. Donc, si vous avez ça, vous devrez être un pays normal. Et quand vous avez ça, maintenant, vous devez commencer à penser comment développer ce pays. Comment conduire ce pays ? Et là, vous dites, les priorités. Quelles sont les priorités pour que ce pays aille de là-bas ? Nous en avons de numbrés 6. Alors, dans les comptages, comme hier, j'ai commencé mon côté, la zone, il n'a moins bien. OK ? Maintenant, quand je découpe dans les catégories, première catégorie 4, je dis 1, 2, 3, 4. Deuxième catégorie 6, je vais dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Ainsi de suite, quand vous allez les sommer, vous allez les mesurer, les 18 défis que si nous les prenons à bras le corps et nous pensons à les traiter sérieusement, les Congo sera demain ce pays que le Mumba avait vu dans sa vision. Les Congo sera demain des centres de l'Afrique tout entière. Alors, quelles sont les priorités ? L'éducation, la recherche scientifique, l'innovation, c'est la clé pour moi. Il y a des pays comme la Suisse, je ne cite que celui-là, qui n'a pas de richesse. La Suisse, ça prend une richesse qui est Wadi Kani. La Suisse, elle prend une richesse qui est Wadi Kani. Mais, aujourd'hui, vous pouvez compter combien de multinationales en Suisse ? Des grandes multinationales, en commençant par Nester. Combien ? Dans la pharmacie. Vous voyez ? Parce que ces enfants ont étudié. Et nous, vous, vous étudiez. J'ai expliqué, la fois passée, quand j'ai vu les étudiants des salas, j'ai discuté avec eux, j'ai vu que le niveau est là. Et hier, un de vos amis a posé la question sur la bibliothèque, vous venez de le dire ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si j'ai un conseil précieux à vous donner, c'est étudier, et étudier bien. Pas étudier pour les points. Vous m'avez déjà dit que les points sectionnellement transmissibles ou les achats des points n'existent pas ici. C'est bien. Mais étudier. C'est pour cela, je dois tout faire pour cette affaire des collectivités. Je reviendrai à ce niveau-là. Pour que vous puissiez entrer dans les bibliothèques virtuelles qui existent dans le monde. Il y en a. Vous vous formez, vous informez, vous instruire. L'enseignant, le professeur vous donne de la matière, vous devez aller faire la recherche. C'est très important. Pour moi, il n'y a rien d'autre pour un homme, pour une femme qui les étude. Quand vous étudiez, vous quittez l'État, tout autre État, et vous rejoignez l'État des libertés. Vous quittez surtout l'État d'esclavage. Un homme instruit, éduqué, c'est un homme libre. Vous comprenez ? Même un dictateur vient, vous lui dites non, ce n'est pas ça, et vous allez lui dire des choses en face. Comme le rapporteur l'a dit tout à l'heure, permettez-nous de nous exprimer librement. Vous voyez ? Donc, pour moi, il ne faut même pas demander l'autorisation, vous devez vous exprimer librement. Et l'éducation, je fais le tour. Le budget de l'État, le budget de l'État, il est une grande partie. Il faut qu'on fasse tout pour qu'à un moment donné, on atteigne 30% du budget de l'État transféré, en tout cas proposé pour l'éducation, la recherche scientifique et l'innovation. Et pousser les jeunes dans les matières technologiques, dans les sciences, dans les mathématiques. Oui, on aura les sciences humaines toujours, mais nous en avons beaucoup aujourd'hui. Et nous allons adapter notre enseignement, notre système éducatif à nos conditions. connaissait la théorie des avantages comparatifs. Qu'est-ce que nous avons ? Ici, nous avons la forêt. Nous avons l'eau. Nous devons faire l'agriculture. Quelles sont les sciences que nous devons privilégier ? Vous avez compris ? Oui. Deuxième priorité, c'est l'agriculture et les vaches pour anéantir, j'utilise bien le mot, anéantir, supprimer la misère. Comment ces peuples-là, c'est la forêt équatoriale, qui peuvent être misérables ? Ces peuples-là qui hier ont contribué au développement du monde. Quand c'était l'ère de l'automobile, c'est l'Équateur qui a contribué au développement du monde. Avec l'éveil et les caoutchoucs, vous le savez ? Très bien. Et comment ces pays-là doivent avoir des enfants misérables ? Quand vous les regardez, il n'y a pas de vie. C'est le même. Et donc, nous allons mettre un accent sur l'agriculture et l'élevage. Débloquer, trouver des techniques modernes pour avoir une agriculture qui soit efficace, efficiente et efficace à la fin. Troisième priorité, les jeunes gens, ça et même les mamans, hier, à nos noms m'ont parlé, les biens sociaux des bases, la santé, l'eau, l'électricité. Regardez ici, je suis dans un hôtel, c'est bien, un bel hôtel. Les promoteurs, les investisseurs ont pris son argent, il a investi, il a fait quelque chose de bien pour accueillir les gens. Il n'y a pas d'eau. Et il est parti plus loin. Faire encore un investissement pour faire un forage et donc l'eau de voie, on doit prendre l'eau dans le seau pour donner aux clients. Ce n'est pas sérieux. L'électricité, il n'y en a pas. Donc, en plus de ça, il doit acheter du carburant pour alimenter les groupes électrogènes. Comment voulez-vous qu'il rentre à pénis ? Et quand les clients viennent, les clients disent que c'est cher. Et les carburants ici sont plus chers qu'à Kinshasa. Donc, nous devons investir dans ça. Nous devons rendre la desserte en eau pour d'âme et la desserte en électricité l'amener à un niveau, en tout cas dans les villes à plus de 80%, dans les zones rurales à plus de 60%. Ça, c'est notre engagement. Et l'eau, comme on l'a dit, ça, c'est... Et la santé, pardon, les hôpitaux, les bonnes qualités partout, les centres de santé partout où il en faudrait. Quatrième priorité, c'est bien les infrastructures, les routes. Pour aller à Bumba ici, est-ce qu'on peut aller à Bumba ici en route et vous allez faire combien d'états ? Toute une journée. Et donnez-moi c'est la même des jours. Des jours. Mais par le camion, non. Non, par le camion, non. Par le camion, non. Par la moto, difficilement, des jours. Et vous, les autorités, vous ne prenez pas les motos dans cette distance ? Pas vous, les autorités. Il ne faut pas parler comme ça. Moi, je prends la moto. Je suis déjà allé trois fois à l'aéroport de Chili en moto. Ok, ici, à la Mongala. si les conditions sont difficiles, je prenais la moto. J'étais à Ibn Ngo pour faire un meeting. Ok ? Comme vous l'avez attendu, il n'y a pas de voiture à Ibn Ngo. Il n'y avait pas de véhicule. Avec les véhicules, les gens du gouvernement ont refusé de nous donner un véhicule en location. J'ai pris la moto. Donc, on peut s'adapter. Je viens de vous dire qu'est-ce qu'à Kinshasa, je me lave avec l'eau, il y a Katsini. Mais je suis ici, je me lave avec l'eau, on prend le seau, je prends un gobelet, je me lave. On s'adapte, mais on ne peut pas demander aux gens de s'adapter éternellement pendant que le monde a évolué et on peut leur offrir quelque chose d'autre. Donc, demain, les infrastructures routières, les infrastructures aéroportières, les infrastructures portuaires, toutes les infrastructures, même Internet, connectivité intégrale du pays, il faut les avoir. Et c'est très important. Et voilà, aujourd'hui, que ma campagne est en train d'être dérangée bêtement parce que les aéroports ne sont pas de bonne qualité. j'ai utilisé un avion, j'ai contracté un avion et voilà, les avions ont du mal à atterrir et ainsi de suite. Donc, demain, vous n'aurez plus ça. Il y a certains pays, vous pouvez faire la campagne en voiture. Si vous êtes au Nigeria, vous pouvez quitter Légos. Légos, vous allez à, comment dire, Amina. Amina, vous allez à, comment dire, à Aboudja. Et Aboudja, vous pouvez descendre et aller jusqu'à Canot en voiture. Et pendant ce temps-là, vous visitez les villages, les contrées qui sont dans les environs, qui sont dans le parcours. Vous pouvez le faire. Vous pouvez quitter Canot et vous allez de l'autre côté jusqu'à Maïdougri. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de Boko Haram. Vous allez jusqu'à Maïdougri en voiture et vous descendez à Joss et tout ça. Je vous donne, si vous allez au Kenya, au Kenya, vous pouvez tout faire. Des Nairobi, vous pouvez aller à Iten, à Kapsabed, à Kessoumou, à Malindi et tout ça, mais en voiture. Mais ici, est-ce que d'ici, je peux atteindre facilement Guémena ? On se prouvait être Guémena. Et ça prouvait pour moi, je vais à Guémena pendant ce temps-là, je vois, comment dire, les paysages, je vois mes frères et soeurs qui sont là-bas, comme à l'époque quand je suis parti à Baudelite et des Baudelite, je suis parti à Businga en voiture. Parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. Comment ? Comment on ne peut pas le faire ? Bon, demain, c'est très important, quatrième, cinquième, l'entrepreneuriat congolaire. Il faut que les congolaises et les congolaises, que demain, vous ici, vous soyez les chefs d'entreprise, vous soyez des industriels, que vous puissiez transformer ce qui sort de notre sol et de notre sous-sol. Très important pour donner de la valeur ajoutée. Si vous prenez les diamants, vous le sortez, vous vendez à l'état brut, ça prend beaucoup de valeur. Si vous le polissez, tout ça, ça prend plus de valeur. Si vous prenez comment dire, les maïs, vous le sortez à l'état brut. OK ? Et vous le vendez comme ça. Vous n'avez pas beaucoup d'argent ? Comme un de vos amis m'avait dit à l'époque, M. Fayounou, il m'a dit, Président Fayounou, je vous interdis d'appeler le jus de maïs à Guénet. Vous vous rappelez ? Oui, oui. C'est bien. C'était un peu à l'État brut. Je t'en ai. 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 D'appeler le jus de maïs à Guénet. Moi, j'ai dit, mais écoutez, mieux, ce n'est pas le jus de maïs. C'est l'alcool que vous fabriquiez. Et vous savez, j'ai donné l'exemple, vous savez que la Russie exporte le vodka pour combien de milliards, pas de millions, de milliards de dollars par an, le vodka. Mais, ce n'est pas le jus de maïs, c'est l'alcool fabriqué à partir du maïs. OK ? Et vous pouvez appeler ça à Guénet ou n'importe quoi. Et ils ont appelé ça vodka. Je ne sais pas d'où, moi, je n'ai pas fait des recherches, d'où ça vient. Ils ont appelé ça vodka. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. mais le Congo peut exporter ce qu'il a appelé le jus de maïs. Le Congo, on peut raffiner ça. On peut avoir des usines ici pour produire mais industriellement avec des laboratoires qui testent le taux d'alcool, qui testent la qualité et que vous exportez ceux qui vont consommer ici. Ils consomment mais pas consommer comme on dit toujours modérément. Mais pas que ces jus de maïs soient quelque chose qu'on donne aux enfants pour les abrutir. Vous comprenez ? Oui. C'est très important. Demain, nous devons avoir des usines ici. C'est les poissons qu'on pêche ici. OK ? Mais comment on veut faire pour avoir une pêche industrielle, une grande pêche ? Avoir des usines ici pour transformer ces poissons-là à un autre produit au lieu simplement de les garder et puis ça pour lui. De les amener vite à Kinshasa ou au nom de la Kati de Angola ou au nom de Munganza ou au nom de Niboye ? Non ! Il faut trouver le moyen. Trouver le moyen d'industrialiser notre économie. Voilà le cinquième ou la cinquième priorité. La sixième c'est bien évidemment l'écologie. Nous sommes ici c'est le poumon et le poumon du monde. On ne va pas laisser les gens venir ici que ce soit les communes ou les étrangers couper des arbres, abattre les arbres à souhait et les prendre comme ça et ici on dit il faut mettre une tronçonneuse. C'est l'investissement que je veux. Abattre les arbres, vous les mettez dans les balinières, dans les pirogues et tout ça et on les amène à Kinshasa, Kinshasa, on les amène à Matadi et puis bouffe ça part. Qu'est-ce que nous gagnez ? On détruit l'environnement. Nous avons des tombières ici. Est-ce qu'on les protège ? Donc nous allons demander des compensations pour ça. Nous allons demander aux autres appliquer les bons principes, appliquer sérieusement les principes pollués ou payés. OK ? Nous sommes d'accord ? Et vous voyez 6 priorités plus 4 prérequis ça fait combien ? 10. Donc vous avez les 10 défis et il vous en reste 8. Et le 8 là c'est la 3ème catégorie et la 4ème catégorie. La 3ème catégorie vous avez encore 6 challenges. Les 6 challenges c'est d'abord et j'aime commencer par ça l'identité culturelle congolaise. Je considère que nous avons une identité culturelle énorme. Nous avons une diversité de cultures ici mais qui fait une identité qui fait cette diversité de cultures et c'est ça qui donne la valeur à notre culture congolaise. Vous savez si je prends seulement les chansons quand je prends comme ça au hasard et quand les gondas chantent vous sentez OK ? Quand les mongos chantent je reste et quand les mousins là-bas chantent je ne vais pas faire les gens pas exciter les tribus si vous n'aimez pas mais je donne justement ces 3-4 mais quand vous allez de l'autre côté Chalamouana chante en Chilouba quelle beauté et ça vous entraîne quand quelqu'un dans les deuils quelqu'un parle en Chilouba comme un griot il commence à réciter est-ce que ça ne vous prend pas ? ça nous prend tous quand les Bakongos là-bas chantent ok ? les Gintuoli national chantent quand les Bambalas chantent dans leur langue et tout ça quand les Yanzi chantent et j'aime si vous regardez et vous voyez les chansons chanter en langue un jour un jour j'avais vu Paul je lui ai dit vous avez chanté une chanson à Kiyanzi que malheureusement j'ai pas chanté il dit quelle chanson ? il dit c'est une chanson c'est une chanson extraordinaire et que dans toutes les langues du Congo quand vous chantez et d'ailleurs nos musiciens quand ils s'inspirent des chansons traditionnelles c'est là où ils excellent nous avons aussi des activités nous avons les masques nous avons les autres artefacts nous pouvons avoir des musées ici des musées là-bas et ça va nous produire de l'argent deuxième c'est la femme ou la famille la femme personne ne vivait avec un décal dans ce challenge là très important parce que la femme la famille c'est la cellule mère la femme il s'occupe beaucoup de la famille des enfants il ne faut pas laisser la femme seule et les hommes doivent venir aider la femme dans cette tâche mais il faut laisser la femme s'émanciper laisser la femme aussi produire il ne faut pas museler la femme et la constitution dit dans son article 14 il faut l'égalité on ne sait pas mais on ne peut pas construire des immeubles et ne pas penser à ces personnes on ne peut pas mettre ces gens à l'écart et dire qu'ils n'ont pas d'emploi pour s'épanouir dans la société donc nous allons nous occuper de tout ça troisièmement c'est je l'ai dit encore bien la jeunesse pas la jeunesse comme ça beaucoup la jeunesse engagée pour le développement qu'est-ce que nous allons faire pour engager vous engager dans le développement qu'est-ce que nous allons faire qu'est-ce que nous devons faire ok vous êtes dans les universités vous donnez des professeurs de qualité vous donnez des bourses vous avez parlé des bourses pour surtout dans un premier temps les meilleurs d'entre vous les envoyer dans ces matières techniques même dans les autres sciences chercher chercher ceux qui excellent les envoyer dans les meilleures universités du monde pour se fronter avec les autres faire venir les autres ici accepter aussi les étudiants d'ailleurs dans dans nos universités avoir des collaborations entre les universités et vous donner l'occasion d'étendre vos limites et ça c'est important créer des centres de formation pour ceux qui n'ont pas pu continuer cette étude les centres de formation les formations techniques les métiers des plombiers c'est un métier important un membre un plombier ne peut pas un plombier un cadre de l'ambient ce qu'il ne peut pas les électriciens le maçon et tout ça les corps de métier il faut les former quatrième c'est l'élite congolaise qu'est-ce que l'élite vous serez vous êtes là demain vous avez terminé l'université vous trouvez un emploi et vous allez dire bye bye les autres c'est fini étudiant c'est fini et qu'est-ce que nous faisons moi maintenant je rentre dans le monde où je sers les politiciens non vous avez étudié vous réclamez la bourse vous n'en avez pas aujourd'hui mais ceux qui sont aujourd'hui dans certaines fonctions ont étudié avec la bourse de l'état moi non moi je n'ai pas étudié avec la bourse de l'état mais ça ne me dérange pas mais je sers l'état il y en a plein qui ont eu des bourses ici ok demain on va vous donner la bourse vous devenez formé qu'est-ce que vous faites pour l'étude quel est votre devoir vis-à-vis de votre pays vous n'avez pas que des droits vous avez aussi des droits vous lisez la constitution dans ce titre là les droits et les droits des citoyens donc ça nous allons tout faire pour que la jeunesse soit engagée dans le développement du pays et cinquième move c'est la diaspora congolaise la diaspora congolaise doit travailler pour le pays et j'ai dit et nous continuons à répéter que le Congo aujourd'hui a disparu et est effacé dans l'agenda du monde on ne parle pas du Congo si vous parlez du Congo bon voilà mais si vous allez dans un aéroport n'importe quel dans le monde vous voyez un américain noir ou blanc les gens se l'intéressent un américain pourquoi ? parce que son pays lui donne de la valeur et si lui il a une partie du pays il est très mal il est très mal partout donc demain il faut que les Congolais qui sont dans la diaspora puissent être des vrais ambassadeurs du Congo qu'ils puissent parler pour le Congo pour qu'on remette le Congo dans la journée du monde on parle de l'Ukraine on parle d'Israël on parle de la Palestine c'est bien il faut en parler mais parce qu'ils ont quelques malheurs l'air arrive là-bas nous on a perdu 10 millions de Congolais dans les génocides Congolais occasionnés par le Rwanda nous on a perdu des Congolais ici parce que les ADF sont venus attaquer nos villages les ADF Ougandais nous on a perdu des Congolais parce qu'il y a des gens qui se sont organisés pour déstabiliser les Congos nous on a 27 millions de Congolais qui souffrent de la malnutrition et de tout ça plus que la malnutrition ils ont besoin de l'assistance comment dire humanitaire donc on ne trouve pas cet argent mais ailleurs ils craignent des milliers des milliards qui sortent aujourd'hui même les présidents américains ont confronté encore un problème avec comment dire son Parlement et son Congrès parce qu'on n'arrive pas à signer à débloquer encore des fonds des milliards pour l'Ukraine mais ne plus que 2, 3, 4, 5 milliards pour les Congolais pourquoi on ne les bloque pas si les Congolais sont des ambassadeurs ils assiègent la Maison Blanche ils assiègent le département d'Etat ils assiègent les Congrès américains ils vont comment dire au Quai-dorsé dans ses gouvernements à Strasbourg à l'Union Européenne à Bruxelles à l'Union Européenne et partout parler du Congo les gens les gens les gens l'écoutent toujours les gens l'écoutent mais si vous ne parlez pas les gens disent à ce que vous dites à ça Dernier dans cette catégorie Et le dernier challenge, le dernier défi, c'est la coopération. Qu'est-ce que ça, les gens internationaux ? Nous voulons travailler avec tout le monde, mais si vous nous provoquez, nous n'avons pas comment nous interdire. Nous ne faisons pas une diplomatie des faibles. Nous allons faire une diplomatie normale d'un pays qui connaît ses droits, d'un pays qui connaît ses ressources, d'un pays qui connaît sa place dans le monde. Dernière catégorie pour terminer, ce sont les réformes institutionnelles. C'est-à-dire, un, comment étendre le budget de l'État, élargir la possibilité de l'État pour avoir des moyens de finances de l'État. Nous voulons mettre en place un budget de 38 milliards de dollars chaque année pour les 5 prochaines années. Ça veut dire 190 milliards pour les 5 ans. Où avoir l'argent ? Il faut des réformes, des réformes puissantes au niveau des impôts, au niveau des taxes, au niveau de la structuration de l'économie. Comment faire en sorte que ceux qui sont dans les formels entrent dans le formel ? Aujourd'hui, vous avez des mamans dans les marchés qui vendent, qui produisent, mais qui sont dans les formels. Mais si ces mamans-là veulent avoir du crédit, pas avoir un financement, et qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce qu'ils doivent laisser la Constitution dans son ensemble de conscience ? Il y a des gens qui ont réclamé qu'il faut qu'on aille, mais on ne faut pas aller réviser la Constitution comme ça d'une façon interpestive, comme Kabil avait fait le 11 janvier 2011. Nous sommes bon, on change la Constitution, l'article 71, l'élection présidentielle à détour, devient à un tour. Sans faire ce qu'on appelle en anglais des « focus group », des groupes de travail, faire du travail. Une telle révision, ça va prendre des années. Mais nous, nous allons poser la question aux Congolais, est-ce qu'on garde l'élection présidentielle à un tour ou à deux tours ? Nous devons changer. Et il y a d'autres éléments, par exemple sur la nationalité. Il faut aller poser des questions aux Congolaises, aux Congolaises. Est-ce que nous gardons la nationalité une et indivisive ? Nous disons, nous, nous proposerons que cette nationalité soit partagée avec d'autres, sauf celle des pays limitrophes. Les neuf pays limitrophes. Voilà, chers frères et sœurs, chers compatriotes, ce que nous, moi, en tête de l'équipe, nous pensons faire demain pour avoir un Congol libre, fort, digne et prospère. Merci beaucoup. Si vous pouvez peut-être deux, trois, quatre, maximum cinq questions. Et vous avez vu que de temps en temps, je regarde le téléphone et régler les autres problèmes, recevoir aussi d'autres amis qui sont là-bas. Monsieur le Président élu, également candidat, président de la République démocratique du Congo en 2023. Monsieur le Président, nous avons, avec beaucoup d'attention, suivi votre programme d'action. C'est un programme très intéressant. État scientifique, nous avons tiré beaucoup de profits et peut-être on pourrait avoir des hommes d'ombre. Mais parce que, clairement, dans cette salle vieille, nous avons compris l'essentiel. Nous vous promettons notre soutien indéfectible à la bataille de 20 décembre 2023. Alors, j'ai des suggestions, parce que quand vous avez pris la parole, vous avez commencé par nous présenter ces documents intitulés « Les manifestes de Kusangani ». Il y a eu certains auditoires cultivés, ce sont les étudiants qui aiment beaucoup plus la lecture, parce que nous voulons connaître les contenus de ces documents. S'il y a possibilité, ou les jours à venir, rien de nous offrir ces documents, pourvu que nous les lisions, afin de connaître exactement votre vision à l'intérieur. Et aussi, parce que vous avez parlé de l'intégrité territoriale de notre pays, je sais que cette bataille n'est pas assez difficile, parce que nous, peuples, qui élisons, nous sommes dans l'obligation de faire un choix judicier, pourvu que le Congo aille de l'avant. Vous savez, les infiltrés, qui sont en train de déstabiliser notre pays, sont mélangés avec les vrais Congolais, parce que les Congolais manquent la pièce d'identité. Imaginez qu'un pays comme le Congo, un grand pays, les citoyens n'ont pas de carte d'identité. Les cartes d'électeur nous servent pour des cartes d'identité, alors ce n'est pas normal. Les Rwandais, les Ougandais peuvent entrer et on ne pourra plus jamais les identifier. Je sais que cette législative, votre victoire qui a été volée, vous sera donnée, et je sais que vous allez en tenir compte. Merci beaucoup. Parce que vous avez parlé des quatre piliers qui font de votre programme d'action pour le développement du Congo. Notamment, vous avez parlé de l'État des droits. En RDC, nous avons fait ces constats. Vous-même, vous êtes victime de tout ça, parce que vous aviez saisi la Cour constitutionnelle pour les contenciers, parce que vous avez été massivement élus, mais le verdict qui a été sorti, tout le Congo a été déçu. Maintenant, je voudrais savoir, parce qu'on dit que les cours et les tribunaux doivent être indépendants. Mais quelles sont les stratégies, après que vous soyez, que vous allez mettre en place, pour une justice, on instaura un État de droit efficace, libre, équilibré, impartial au sein de notre pays. Très bien. Je vous remercie. Et donc, bien que j'arrive à tout ça, j'envoie les manifestes. La carte d'identité. La carte d'identité, et vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui sont mélangés, et tout ça. La carte d'identité, pour moi, ce n'est pas une priorité. Je ne peux vous le dire pourquoi. Parce que dans l'État actuel des choses, vous allez demander l'identité à tout le monde. Tous ces gens-là qui sont mélangés, vous leur donnez des... Ils vont venir, et comme ils prennent des cartes d'électeurs. C'est comme ça que ce gouvernement ici a dit que nous, on va coupler, mutualiser les efforts entre la série de ministères de la justice ou l'ONIP, pardon pas la justice intérieure, l'ONIP, pour après avoir des cartes d'identité. Mais regardez le travail que la CNI a fait. Est-ce qu'il nous permet d'avoir des cartes d'identité ? Il faudrait, quand vous avez un État de droit, vous établissez certaines règles, vous les imposez, vous changez les comportements des citoyens dans la société. Ça va se passer clairement. Les États-Unis, ils n'ont pas des cartes d'identité. Si vous disiez, votre ID, c'est comme ça qu'ils s'appellent, vous donnez un permis de conduire, c'est une identité. Parce qu'on sait que pour avoir un permis de conduire, ce n'est pas évident, on n'achète pas de permis de conduire. OK ? Vous donnez, mais il faut pour nous en avoir, et nous allons aller État par État, pour avoir, comment dire, recensé les Congolais. On doit recenser les Congolais. Nous sommes combien ? Et le recensement, c'est quelque chose qui doit se faire sérieusement, avec des spécialistes, pour laguer ceux qui ne sont pas congolais. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas ceux qui ne sont pas congolais. Ceux qui sont congolais peuvent être recensés, mais en tant qu'étrangers, ceux qui ne sont pas congolais, par exemple, peuvent être recensés, ou doivent être recensés, ils seront mis dans la catégorie étrangère. Vous avez compris ? Alors, autre préoccupation, vous dites que les courts et tribunaux doivent être indépendants. Totalement d'accord ? Quelle est votre stratégie ? Je crois qu'on a développé dans les manifestes, mais ce que nous voulions dire ici, nous voulons faire participer les juges et les magistrats. Nous voulons les états généraux de la magistrature pour dire que vous devez être indépendants. L'indépendance vient d'abord de vous. La loi dit que vous êtes indépendants parce que vous êtes un pouvoir, le quatrième pouvoir, et vous, vous venez, vous faites allégeance à tel ou à tel autre. Ça ne va pas. Mais nous ferons les états généraux de la magistrature et pour que, et nous décréter déjà cette déclaration des principes que la justice, ou en tout cas la magistrature, doit être indépendante. De nous permettre à ce que nous l'émettions par ici, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens à l'extérieur ont besoin de vous écouter. Tout ce que vous aviez dit, vous étiez clairs, et nous sommes très errés d'être par des ravaux à l'occasion de cet entretien. Mais nous vous disons aujourd'hui, vous êtes avec nous. Nous serions une fois de plus errés, un jour, de vous revoir, et revenir également dans la promesse de la Mongala, de se communier de la même façon, avec nous. Au nom de tous ceux qui sont présents ici, mais également à d'autres camarades qui ne sont pas ici, nous vous disons merci. Merci. Merci.